Salut la meute, c'est Ju, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'analyse une partie d'abonnés que j'ai moi-même MJ sur Discord. Ça va marquer le début d'une suite de vidéos où j'analyse des petites parties. J'espère que ça va vous plaire et merci aux abonnés qui ont participé. On commence tout de suite avec l'explication de rôle dans cette partie. On commence avec le simple villageois. Il y en a plusieurs, il y en a même trois. Ensuite, nous avons la voyante. Chaque nuit, elle va me demander de sonder un joueur et je lui dirai si cette personne était humain ou loup-garou. Toujours dans le classique, nous avons la sorcière qui possède sa potion de vie, sa potion de mort, qui peut sauver du coup la victime des loups ou tuer quelqu'un une fois dans la partie. On reste dans le camp du village. Pour les aider, nous avons un prince. Le prince, lui, s'il se fait tuer par le village la journée lors du vote, eh bien il survit en fait parce que ça n'a aucun sens de tuer son propre souverain. Nous passons au camp des loups-garous. Des loups-garous, dans la partie en tout, il y en aura deux. Effectivement, là c'est une partie à neuf joueurs. Mais un loup-garou simple, il n'y en a qu'un seul. J'ai choisi d'ajouter dans la compo le loup-vengeur. C'est un loup avec un pouvoir de chasseur. C'est-à-dire qu'à sa mort, il peut se venger de quelqu'un en le tuant. Pour aider les deux loups-garous dans cette partie, nous avons le spire. Le spire est un humain vu comme un humain par la voyante mais néanmoins dans le camp des loups-garous, il doit les faire gagner. Et son seul pouvoir, qui est plutôt pas mal, c'est qu'il connaît les loups-garous. Je finis cette introduction en vous disant que cette partie sera en mode flou. C'est-à-dire que seuls les morts de la journée seront révélés. Ce qui permettra du coup le bluff aux villageois. Ils auront parfaitement le droit de donner leur rôle. Bon, je vous passe au début de la partie. Il n'y a pas eu de mort la nuit zéro évidemment. On a fait les élections de maire. Il n'y a eu que des débats assez fun, on va dire. Et Chie, le spire, a été élu. Moi j'aimerais, en tant que maire, j'ai envie d'entendre un peu tout le monde. Par qui on peut trouver ou pas, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à trouver des loups-garous. En entendant la défense d'un peu tout le monde. La Chie est à fond dans son rôle de maire. Elle propose des choses très intéressantes, de faire un tour de table, de se défendre. En tout début de partie, ce n'est peut-être pas nécessaire. Mais on va voir si sa stratégie sera payante pour aider le camp des loups-garous. Déjà, je pense qu'il y a forcément un petit loups-garous qui s'est présenté dans les élections pour essayer d'avoir... Oui, ce n'est pas faux. C'est mon raisonnement qui n'est pas du tout stupide, je trouve. Et je vais commencer par demander à Casquette. Là, on a un super argument du loups-garous Kachouki. C'est de se dire, ceux qui se sont présentés, il y a toujours un loups-garous dedans. Et on va pouvoir éliminer l'un de ceux qui se sont présentés. Sauf que là, les personnes qui se sont présentées, c'est Casquette la voyante. Ah oui, la sorcière, Raffalito, un simple villageois. Et Chi, qui reste un humain même si elle est dans le camp des loups, c'est le sbire. Donc, super stratégie de Kachouki. Je vais commencer par demander à Casquette. Pourquoi tu n'es pas loups-garous ? J'ai envie de savoir. Je ne suis pas loups-garous, mais il a un rôle intéressant. Là, Casquette fait quelque chose de dangereux. Il dit avoir un rôle intéressant. Alors qu'il est voyante au premier tour, c'est possible qu'il sera la victime des loups-garous la nuit suivante. Du coup, Aoi, pourquoi tu n'es pas loups-garous ? Parce qu'en fait, c'est assez compliqué. C'est que, pour moi, je peux vous dire déjà, l'office, que si vous me votez, ça fera un peu une grave erreur. Mais c'est à vous de vous... Une grave erreur. En soi, Aoi, tu as raison. Voter contre toi serait une grave erreur. Cependant, tu finis par dire, mais c'est vous qui voyez. Et tu es une sorcière, non, ce n'est pas vous qui voyez, en fait. Non, non, il ne faut pas te tuer et ne pas en démentir. Va jusqu'au bout dans ta défense. Il y a un loups-garous et un sbire dans la compo. Or, il y a trois personnes qui ont voté et les loups-garous ne connaissent pas qui est le sbire. Dis-moi, pourquoi tu as voulu te présenter ? Alors, j'ai voulu me présenter, parce que, je vais être honnête, je ne sers à rien. Alors, j'avais envie de faire un... D'accord. Moi, je trouve que cette excuse est quelque chose de plutôt convaincant. Et je comprends que la démarche, parce que nous sommes tellement à le faire. Moi, c'est... Parce que c'est notre projet. Là, le problème, c'est que Rafalito dit la vérité. Il n'a pas un rôle important pour le village, ce n'est qu'un simple villageois. Cependant, là, les loups-garous, après avoir entendu ça, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ? Manger casquette, la voyante. Et pas Rafalito, le simple villageois. Alors qu'il aurait été beaucoup plus avantageux que Rafalito dise « Oui, j'ai un super rôle ! » Alors que c'est faux. Mais ça aurait décent qu'en. La défense que j'ai trouvée un peu étrange, c'est celle de Aoi. Je trouve que la défense de... Alors oui, moi, il ne faut pas me tuer parce que je suis important. Déjà, ça fait très LG. Chi joue très bien son rôle de sbire et de mère. Elle sait que Aoi n'est pas loups-garous. Mais pourtant, Aoi a dit avoir un gros pouvoir. C'est-à-dire qu'il donne plein plein d'arguments pour faire tuer Aoi, qui a sûrement de gros pouvoir. Et elle va, si ça marche, aider grandement son camp. Avant qu'on commence de voter, je trouve que tout le monde s'est défendu au niveau des maires, sauf toi, Chine. Ah oui, c'est pas faux. Si j'ai voulu me présenter maire, c'est parce qu'encore une fois, je le reprécise, j'avais envie de faire sortir le gareau du pays. Et parce que moi, je me présente maire à chaque fois. C'est un rôle que j'aime bien, parce que j'aime beaucoup participer au débat. Est-ce que tu parles beaucoup ? Oui, je parle beaucoup, parce que je donne... Facusez, facusez. Alors là, on a Aoi, la sorcière, et Kachouki, un loup-garou, qui accuse son propre spire, chez sa défendant. Bah, encore une fois, comme je disais, moi, je me présente maire à chaque fois, parce qu'il y a un avantage quand je suis villageois, j'aime beaucoup participer au débat. En fait, tu vois qui te cible direct en tant que maire, et ça, c'est hyper pratique pour trouver des loups-garous, en fait. Tu as utilisé tout le temps ta défense, vous, votez. Pouce levé pour la sauver, pousse vers le peuple pour la tuer. Tous les villageois ont voté pour sauver Chi. Chi a été sauvé, du coup, mine le villageois, Lucy, le prince, et Kachouki, le loup-garou, se dépêchent vite d'accuser Aoi. Alors, j'ai mal fait ma défense tout à l'heure. Vraiment, les parties vocales, en général, j'arrive pas à me défendre, j'arrive même pas du tout à me défendre en général dans les parties de loup-garou. Ce que j'essaie de faire très souvent, c'est essayer de moisir sur mon rôle. Mais c'est comme... Vraiment, je vous dis, j'arrive vraiment pas à me défendre. Réellement. Vraiment pas. Tout le village a décidé de tuer Aoi. Aoi est la morte de la journée, on révèle donc son rôle en mode flou. Et Aoi était la sorcière. Donc là, Chi a complètement carré cette journée. Elle s'est fait élire mère, elle a mené les débats, elle s'est protégée, finalement, elle a réussi à se défendre totalement. Et elle a réussi à faire tuer la sorcière. C'est excellent. Bonne nuit, tout le monde. C'est la nuit, hein, évidemment. Les loups-garous n'ont pas hésité à Disney Casquette qui avait dit, annoncé qu'il avait un rôle important. Malheureusement, il n'y a plus de sorcière pour le protéger cette nuit. C'est donc lui qui va nous quitter. Le pauvre. Euh, lancez les débats. Bon, déjà, je m'excuse très sincèrement de mon erreur. Mais j'ai envie de dire, il faut bien commencer par tuer quelqu'un. On est une majorité de villageois. C'était plus... comment dire ? Plus évident de buter un... De buter un... C'est ça. Bon, je suis, commence à la journée en rappelant qu'elle a fait des erreurs. Et puis, si c'est elle qui se fait tuer ce jour, c'est pas très grave. Il vaut mieux que ce soit le sbire qui meurt plutôt que les loups-garous. Et Oni Link... Ah bon, loups-garous qui la soutient. Bah oui, de toute façon, c'est normal. Les 515% de chances de tuer un innocent, ouais, mais là, c'était la sorcière quand même. Qui avait précisé qu'elle avait un rôle important. Du coup, je ne vais pas redemander à ceux qui se sont présentés leur défense. Parce que, bah, ce serait débile de faire ça à chaque cours. Et on va tuer tous les mecs, tous les présents, toutes les autres. Du coup, je vais commencer par demander dans l'ordre, Lucy, quelle est ta défense ? C'est vrai que je me suis... Bah, le jour les dernières, on ne me l'a pas demandé. Tu ne parles pas beaucoup. Ma défense, en fait, je vais me défendre contre quoi ? Parce que là, on ne m'accuse pas vraiment. On me demande pourquoi je ne serais pas loup. Alors, du coup, je ne suis pas loup parce que... Juh, elle ne m'a pas donné le rôle de loup, vous voyez. Donc, je ne suis pas loup. Tu parles un peu... Bah, alors, bah, voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que mon rôle est très peu intéressant. Et voilà. Mon loups-garous n'avait pas trop intervenu, c'est dommage. Parce que quand tu es prince, tu peux vraiment te faire remarquer la journée. Néanmoins, elle y rajoute que son rôle n'est pas très intéressant. Et puis, c'est bien mieux qu'elle ne se fasse pas tuer la nuit plutôt qu'elle meure la journée par rapport à son pouvoir. Alors, c'est pas mal, finalement, de dire ça. Tu as été moyennement convaincante, je ne vais pas te mentir. Tu as convaincante, tu comprends quoi, là ? Genre, on me dit juste, bah, vas-y, parle. Non, 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 mais je ne t'accuse pas. Je te dis juste que... Bah, c'est... C'est convaincante, mais quoi ? On comprend. Voilà, donc je vais demander à Onilink. Dis-moi pourquoi tu n'es pas loup-garou. Sors-nous patiente, s'il te plaît. Contrairement à Lou, Oni parle d'infos comme quoi il en collait, comme quoi il cherche. Ça montre qu'il n'est pas loup-garou alors qu'il est en réalité, donc c'est une bonne défense. Tu n'accuses pas tout le monde, je demande juste aux gens de parler. Ouais, c'est normal, c'est normal. Ça montre comme argument. En même temps, il y a aussi la technique du leader charismatique pour les loups. Mais dans ce cas-là, parler... Oui, je peux parler. Si vous arrivez à faire un truc tout seul... Moi, je parle quand j'ai des infos. Moi, je parle quand j'ai des infos. Eh ben, dans ce cas-là, il faut bien les créer, les infos. Je note que... 4 mères qui se sont présentées, je pense que pour qu'il y en ait un des 4 qui soit l'au-garou, il faut qu'il ait au moins 3 votes. Parce que t'as le loup-garou, il est de loup-garou. Donc, je pense qu'il est gentil, puisqu'il n'ait eu que 2 votes. Ah oui, elle est morte, il était gentil. Et Casquette, il est mort par loup-garou. Donc, pour moi, c'est... Du coup, là, la tendance se réinverse. On a Oni, le loup-garou, qui commence à accuser Chi. Min, qui commence à accuser Chi, qui parle beaucoup, qui a fait tuer la sorcière au début. C'est pas plus mal pour les loup-garous. Il vaut mieux que ce soit le spire qui meurt maintenant plutôt qu'un loup-garou. Ah, on a que tu l'as alors. Moi, je vais... Une accusation sur Chi. Moi, j'accuse Taku, parce que... Une accusation sur Taku, 2 accusations sur Chi. On a Min, le villageois, et Casquette, le loup-garou, qui accusent Chi. Mais, en gros, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, en fait, j'essaye juste de créer le débat. Le problème, c'est que si vous êtes tous dans votre coin à chercher des informations et que je suis là, forcément, je vais paraître louche si je suis la seule à parler. Donc, vous, au lieu de vous demander pourquoi il n'y a qu'elle qui parle, demandez-vous pourquoi moi, je ne parle pas. Au final, Chi s'est défendue en repenchant des choses aux autres joueurs, mais finalement, elle n'a pas accusé quelqu'un. Ça n'a pas suffi, du coup, à la sauver, elle s'est fait tuer. Et du coup, le village découvre que Chi est des spires. Un quoi ? Un spire ! Un monde ! Très, très. Bonne nuit. Euh, Chi, oui, tu dois donner ton rôle de mère. Ouais, ouais, si, si, tu dois. Moi, je donne mon titre de mère à Taku. Bonne chance. Et le village s'endort. Notons que Chi donne le rôle de mère à Taku. Taku qui n'a pas beaucoup parlé. Peut-être que là, elle a envie de le faire accuser, justement. La nuit, je continue à faire semblant d'appeler la voyante alors qu'elle est morte. Hum, les loups-garons ont fait leur choix. Ils ont plutôt voté contre Minamik, qui est quand même un peu active dans le village. Donc, c'est un bon choix. Très bien, et le village se réveille. Aujourd'hui, vous avez perdu Minamik et Minamik passent dans le camp des morts. Deux loups contre trois villageois, ça va être très compliqué pour le village. Exactement, balancez la théorie parce que vu que du coup, on n'a plus personne pour... Bah, justement, moi aussi, je voulais mettre une théorie. Alors, pareil. Taku a été désigné mère et Chi était sbire. Donc, potentiellement, elle l'a passé à un loup-garou parce que le sbire, son but, c'est qu'elle gagne. Pour ma défense, pour ma défense, pour ma défense, pour ma défense, juste... Vous allez voir, vous allez me buter, vous allez être dégoûté. Vous allez être la mince. Je dis que depuis tout à l'heure, Chuki, il ne fait que débattre, mais on ne l'accuse pas. C'est pas faux, ça. Alors, Chi, il faut savoir que même si elle ne joue pas depuis longtemps, elle est quand même assez douée. Enfin, ça va. Donc, du coup, si elle a donné son rôle de mère à Taku, donc, vous savez, mais peut-être qu'il faut aussi se dire, ah, je vais te donner un villageois, et ils vont penser qu'il est loup. Mais elle peut penser encore plus loin et se dire, du coup, qu'on pense ça et que, du coup, on se dit, ouais, du coup, elle a donné de la joie parce qu'on pense qu'il est loup. Parce qu'en fait, il est bien loup et qu'on pense, en fait, qu'il est villageois. Vous voyez ce que je veux dire ? La psychologie inversée est finie. On voit tout à fait ce que tu veux dire. Là, on est sur des débats assez confus. On a des loups-garous qui veulent faire éliminer le maire, mais Taku qui se défend assez émotionnellement, donc sa défense, je pense, est assez efficace. Taku, lui, accuse Kachuki, ce qui est bien, mais avec des arguments un peu bizarres. Oui, parce qu'il débat depuis tout à l'heure. Bah, c'est normal de débattre, non ? Et pourtant, l'autre loup-garou, pour se protéger, qui fait, ah oui, c'est vrai ce que tu dis, là, Taku, ouais, ouais, ouais. Attention, les loups-garous, se faire bien voir, c'est bien, mais attention aux arguments qui sont énoncés, quand même. De toute façon, c'est 50-50, donc c'est soit on a plus de chances, de toute façon, de buter un villageois. En soi, quand tu es toi-même villageois, là, dans cette configuration, tu n'as autant de chances de désigner un villageois qu'un loup-garou, ce qui est énorme. Non, non, je pense que Rafalito essaye. Pour moi, ce serait entre Olenik et Taku, il y a forcément un siège dedans. Une accusation sur Taku. Bah, je pense que... Vous allez être déçus, les gens. Vous allez être déçus. Moi, je dis... Moi, je dis... Là, on a le loup-garou, et malheureusement, le simple villageois Rafalito, qui accuse Taku. On écoute la défense de Taku. Vous allez être dégoûtés. Vous allez être dégoûtés, malheureusement. Logiquement, si elle m'a mis mère, c'est pour que les loups gagnent. Taku, dans l'émotion, il paraît super honnête. On va voir si ça va passer. Ce fut très serré. Taku a été éliminé par le village à trois voix contre deux. Évidemment, j'annonce qu'il était simple villageois. Un simple villageois. Mais voilà. Je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit quoi ? Bon, alors... On va la couper courte. Les loups-garous, vous tuez qui ? Dites-le, c'est le fond de la partie, là. Vous a gagné. Vous tuez qui ? Non, bah là, c'est une première proche. Il défend Rafalito. Et puis, il se retrouve à deux contre un. Ils s'en fichent des recs. C'est fini. Les loups-garous qui et Oni ont gagné. Mais voilà. Bien sûr, Chey a gagné avec eux. Et voilà c'est une victoire des loups garous Aucun vrai loup n'est mort Le sbire a tout fait pour eux C'est sacrifié et là on voit assez l'importance du sbire Même s'il n'y a pas eu de bluff Ni de dévot ce qui est étonnant On a eu un camp villageois assez mou Contre un sbire très efficace Pour aider ses copains loups Qui ont au moins sorti les bons arguments au bon moment C'est donc une première victoire des loups garous Sous-titrage ST' 501